... Après Paris, Madrid. Une autre capitale européenne qui ménage de la place pour les animaux. Ici, la nuit, en tendant l'oreille et en ouvrant grand les yeux, il n'est pas rare de déceler leur présence. ... Mais comme dans toute grande ville, les dangers sont nombreux et lorsqu'ils se blessent, un centre est là pour les soigner. Bonjour. Bonjour. J'ai trouvé cet oiseau. Vous soignez les chouettes ? Oui, entre. Bonjour. Je viens de la récupérer sur le bord de la route. C'est une chouette hulotte. Tu lui as donné quelque chose à manger ? Non, juste de l'eau. Oh, OK. Alors, très important, si tu trouves d'autres animaux comme celui-là, n'essaye surtout pas de leur donner à boire ou à manger. C'est très dangereux pour eux. Quand on leur donne à boire, ce qu'il se passe, c'est qu'ils ne ferment pas une petite valve dans leur gorge et ça peut tomber dans les voies respiratoires. Beaucoup de gens qui nous apportent des animaux à qui ils ont essayé de donner à boire finissent par mourir d'une pneumonie. C'est justement à cause de l'eau qui est entrée dans leurs poumons. Les rapaces blessés sont prêts en charge par une équipe de professionnels avant de pouvoir être relâchés. Pour celui-là, les voyants sont au vert. Il n'a rien de cassé. Il devra attendre que Patricia, la directrice du centre, lui prodigue son traitement. Mais pour l'heure, elle s'occupe de ce gros hibou qui a subi une lourde opération aux ailes. Ces animaux sont très stressés au contact de l'être humain et quand on les manipule. Nous sommes des prédateurs pour eux. Notre travail, c'est de nous concentrer sur leurs besoins. On ne les traite pas comme des animaux de compagnie. Ce sont bel et bien des animaux sauvages et ils doivent le rester. Pendant qu'Alberto et Patricia le sculptent, le hibou semble parfaitement zen. Mais ils doivent rester vigilants. Ces puissantes serres pourraient facilement les blesser. Cet animal a une aile cassée. On pense qu'il a été percuté par une voiture. On l'a donc opéré de la même manière qu'on aurait opéré n'importe quel autre animal ou même un être humain. La plupart des oiseaux entrent ici pour des traumatismes en tout genre. Elles cassées, pattes cassées. Les hibous sont souvent victimes de lésions aux yeux. Et oui, ils sont très grands. C'est la partie de leur anatomie qui est la plus souvent touchée, la plus vulnérable. Certaines lésions peuvent être soignées, d'autres non. En plus de prendre soin des rapaces, l'équipe dorlote également leurs oeufs, sous l'œil attentif de maman chouette et frais. Ici, on essaye de faire de la reproduction d'espèces qui étaient communes il y a encore quelques années. Certaines d'entre elles sont presque en voie de disparition à Madrid. Les chouettes, par exemple. Je suis venue du Portugal parce que je trouvais très intéressant de travailler avec les chouettes qui sont très menacées. Ici, notre travail consiste à faire des recherches pour savoir comment on peut les aider. C'est une belle opportunité de pouvoir les aider, de leur permettre de bien vivre sur cette terre. L'heure est venue de soigner la petite chouette secourue la nuit dernière. Edurne est vétérinaire et pratique une médecine naturelle. De prime abord, cela peut paraître étrange, mais ça marche. Je pratique l'acupuncture sur les chiens et les chats depuis un moment, une douzaine d'années. Mais pour moi, ça a toujours été un rêve de travailler avec des animaux sauvages. Les points d'acupuncture sont des points scientifiquement identifiés et entre eux, il existe des connexions. Mais dans tous les cas, cette pratique ne les stresse pas. Au contraire, elle permet de libérer des endorphines. Ce sont des hormones du bien-être. Ça aide à calmer la douleur. Ça participe aussi à un meilleur fonctionnement musculaire et une meilleure circulation sanguine. Bien, celui-là va mieux. Mais on pourra voir les résultats dans quelques jours. Oui, on va reprendre le traitement pour être sûr qu'il aille bien. Et aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle pour Oteuil. Tu te souviens de ce e-book qu'on a récupéré à Noël ? Oui, bien sûr. Eh bien, on le relâche aujourd'hui. Sérieusement, c'est génial. Oui, on va se préparer à y aller. Super. Chaque année, le centre soigne près de 1000 oiseaux qu'il relâche dans la nature. On va les attraper pour les libérer. Il faut être rapide, très rapide. C'est pas toujours facile, car comme vous le voyez, ils volent bien, ils ne tiennent pas en place dans la volière. Est-ce que c'est dangereux ? Non, pas vraiment. Ils sont grands et impressionnants, mais ils ne pèsent que 2 kilos. La première des choses à faire est de leur couvrir les yeux. Ça réduit leur stress. Puis, un bref contrôle pour s'assurer que les blessures ont bien été soignées. Tout va bien, ils peuvent être relâchés. Car étrangement, ils peuvent vivre avec un seul oeil, pour une raison très simple. Si tu regardes bien à l'intérieur de son oeil, tu verras que le cristallin est luxé. Ah oui, d'accord, d'accord. On peut croire que tout est normal, mais en fait, ils ne voient pas de cet oeil-là. Cependant, la nuit, même avec un seul oeil, les hiboux n'ont pas de problème pour survivre. Ils parviennent à chasser par surprise, car ils localisent leur proie grâce à leur ouïe. Ce qui signifie que même avec un oeil en moins, ils n'ont aucune difficulté. Celui-là, on le relâche. On a déjà vérifié qu'ils pouvaient chasser, alors tout va bien. Patricia et son équipe gardent secret les lieux du relâché. En effet, il y a encore de nombreux chasseurs qui considèrent ces majestueux rapaces comme leurs concurrents et n'hésitent pas à leur tirer dessus. Pour Patricia, ces moments sont l'aboutissement de beaucoup de travail et de soucis. « C'est un énorme sentiment de satisfaction et c'est très émouvant. Quand tu parviens à en libérer un, ça compense toutes les heures de travail. Tu ne penses plus aux échecs, ça aide à continuer tous les jours. » Après Edurne, l'honneur de rendre sa liberté à un rescapé revient à notre journaliste. « Personnellement, je crois que la faune sauvage est dans une situation très compliquée. Et pour 99%, c'est l'homme qui en est responsable. En tout cas, en tant qu'homme, je me sens responsable. Et je pense qu'on a cette obligation morale de réparer le mal qu'on a fait à la nature et à la faune sauvage. » Sous-titrage Société Radio-Canada